C'est la première fois. Oh! Est-ce qu'il y a une occasion spéciale pour ton beau saut aujourd'hui? Ben oui, parce que je suis à la phase terminale de cancer. C'est pour ça. Je fais comme en rémission, en guillemets, pour que je ne sais pas comment taille. Mélanie a toujours désiré sauter en parachute. Sauter en parachute, bungee, ça a toujours été des choses qui m'attiraient, mais plus le saut en parachute. Puis là, en plus, mon conjoint est allé te dire, mais pourquoi t'essaies pas avec Guillaume le Miltivierge? Mélanie est atteinte de l'infôme. Elle ne voulait pas attendre qu'il soit trop tard avant de réaliser son rêve. Tout est parti d'un GoFundMe créé par une amie. Ils ont décidé qu'ils voulaient me faire vivre mes rêves cet été parce qu'on ne savait pas justement combien de temps ici la chimio allait fonctionner. En quelques instants où ils jouent, est-ce qu'il est prête? Oui! Tout à l'heure, moi, j'étais en avant de l'avion. Eux autres, ils me parlent. Lui, il me parle, il me dit des niaiseries. Une expérience gravée dans sa mémoire. L'adrénaline de quand tu sautes avec le moniteur qui était avec moi aussi, tu sais, il avait plusieurs sauts à son actif. Puis il connaissait son affaire, il était rassurant. C'est ça la clim, hein? On a de la bonne clim. Si vous avez des ans, ça va me revertir. Bravo! Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Martin, mon moniteur, m'a mis au défi de revenir un an jour pour jour l'année prochaine. Ils m'ont dit qu'il allait me revoir. La prochaine fois que je le fais, c'était avec une sucre. Il faisait deux degrés en haut. Il faisait froid pour ma tête. Et aujourd'hui, elle lance ce message. Tout le monde devrait faire ça, de foncer dans la vie puis d'exécuter nos rêves parce qu'on ne sait jamais non plus un accident de la route quand est-ce qu'il arrive. Tu sais, nous, on sait qu'on a une date de péremption, mais c'est pas tout le monde. On a toute une date. Donc, ça serait de foncer puis de profiter du monde que vous avez autour de vous autres. Alison Dubé, CIMT-TVA, Saint-Honoré.